Merci, M. le Président. Messieurs, je voudrais revenir sur une question moins technique, mais qui concerne le cœur de vos missions que vous nous avez parfaitement expliquées au début de votre intervention, qui concerne la compréhension commune et les références partagées. Bien y réfléchir, tous les acteurs qui sont concernés par la construction, l'exploitation des équipements nucléaires, on va retrouver dedans des acteurs publics et des acteurs privés. Et cette présence des acteurs privés introduit donc la notion de champ concurrentiel. Est-ce qu'à un moment donné, ce n'est pas une certaine limite à cette vision partagée ? N'existait-il pas un frein par rapport à des notions concurrentielles sur des techniques qui pourraient être mises en concurrence entre deux sociétés privées, qui ne viendraient pas partager les informations vous permettant d'avoir la vision la plus homogène et la plus partagée possible sur certaines techniques en lien avec la sûreté ? Oui, la question que vous posez, elle est extrêmement sophistiquée et pour moi intéressante. D'abord, il y a quelques points clés simples. La régulation est quelque chose qui s'impose à tous et on ne voit pas l'industrie dans ce qu'elle a d'actif, compétitif, avoir un problème avec la régulation dès lors qu'elle est prédictible et qu'elle est connue. J'aurais tendance à dire que le travail même d'un industriel, c'est d'optimiser son processus dans les contraintes qu'on lui donne. Je ne vois pas en quoi il peut y avoir à travers la compétition quelque chose qui empêcherait une convergence des réglementations. Maintenant, pour être un peu plus direct, je dirais que ce qui pénalise aujourd'hui la vision à long terme de l'industrie et sa capacité à se survivre, c'est le fait d'avoir un manque de convergence des régulations. Donc, nous oeuvrons pour que les autorités de sûreté, qui ont le même objectif, petit à petit, partagent non seulement les grands principes, ça c'est le cas, il n'y a pas de difficulté, mais autant que faire se peut les déligner d'une manière qui soit compatible d'un pays à l'autre. Ça adresse aussi une partie de la question sur le combustible, c'est qu'à partir du moment où un industriel développe une technologie, il doit obtenir la licence d'utilisation de cette technologie sur le territoire national. Mais si, pour aller vendre ce produit dans un autre pays, il faut qu'il recommence le même processus, alors à ce moment-là, c'est tout juste impossible de le faire, parce que vous cumulez trop de délais, trop de risques pour le faire. D'une manière moins extrême, une des activités dont j'avais prévu de vous parler en termes d'exemple, c'est, vous prenez la technologie EPR, qui quand même concerne le premier chef, la France. Cette technologie se vend en Chine, elle se construit en France, elle se construit en Finlande, et elle se construira certainement au Royaume-Uni. Vous avez là quatre pays, et les autorités de sécurité sont parfaitement souveraines, et ça, il n'y a aucun commentaire là-dessus, c'est de fait, et il le faut. Néanmoins, on peut considérer qu'il y a un intérêt pour elle à partager de l'expérience, pour que les questions que se posent les uns et les autres soient entendues par leur père, que les réponses que l'un apporte peuvent intéresser un autre. Donc là, nous avons mis en place ce processus qui marche assez bien, mais on est très, très loin d'un système de convergence. Et pour aller un pas plus loin sur l'innovation, et cette fois des réacteurs avant de parler des combustibles, ce que nous rêvons de faire, mais on en est loin, ça fait vraiment partie des objectifs à moyen terme, c'est que lorsqu'il y a des technologies nouvelles, les autorités de sûreté de différents pays puissent parler de cette technologie nouvelle dans le temps du développement de cette technologie, de telle sorte que si la technologie arrive à maturité, arriverait à maturité en même temps la philosophie de sûreté de cette technologie, et qu'elle soit partagée entre plusieurs pays. Si nous arrivions à faire cela, alors les investisseurs dans la technologie auraient une visibilité qui leur permettrait d'investir. Et mon dernier propos, j'essaye vraiment de coller à votre question, mais elle était assez subtile, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde la situation de l'industrie à l'échelle internationale dans ce domaine-là, c'est plutôt une situation d'assez forte fragilité. Et donc on n'a pas de difficulté à mettre les industriels autour de la table, parce qu'avant d'être compétiteurs, ils œuvrent à leur survie, et il y a une certaine compréhension aujourd'hui de l'ensemble des acteurs, dont l'industrie, sur le fait qu'une plus grande convergence internationale aidera finalement à développer et à maintenir leurs compétences et leurs activités.